Juste avant de vous retrouver dans l'émission Bonjour Chez Vous, j'ai le plaisir de vous donner les nouvelles dates de notre semaine des miracles. Ce sera la semaine prochaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet à 21h, heure de Paris, sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne EMCI TV. Nous aurons des invités internationaux, nous allons aborder des thèmes différents comme la guérison, la délivrance, la famille, la provision. Ne manquez pas ce rendez-vous, invitez vos amis, votre famille en zone rendez-vous la semaine prochaine à 21h, heure de Paris, pour notre semaine des miracles. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous commençons une semaine spéciale et je suis super enthousiaste. Une semaine spéciale, fin des temps. Et aujourd'hui, notre thème sera « Sommes-nous dans la fin des temps ? » justement. Et nous avons un invité tout à fait spécial, c'est un honneur, un plaisir de le recevoir, l'évangéliste Mario Massicotte. Bonjour Mario ! C'est clair, c'est un grand moment pour vous. Je disais juste avant l'émission que Mickaël voulait depuis le début, quand on a commencé Bonjour Chez Vous, vous m'avez dit « Il faut que tu fasses une série avec l'évangéliste Mario Massicotte toute une semaine sur la fin des temps. » J'ai manqué d'obéissance apparemment. Trois ans plus tard, nous y sommes finalement. C'était le timing parfait. Bienvenue en tout cas sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Merci, c'est vraiment un honneur d'être avec vous. C'est un honneur pour nous particulièrement, vraiment, merci beaucoup. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas, mais ça m'étonnerait. Donc vous avez un très, très beau ministère, le ministère Pain de Vie, où vous avez une passion pour l'eschatologie qui date… Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes dans le ministère ? Ça fait 44 ans dans le ministère. Wow ! 44 ans, c'est fou, hein ! 54 ans depuis qu'on a connu le Seigneur, mon épouse et moi. Et puis, ministère en plein temps, à peu près 10 ans plus tard. Donc ça fait à peu près 44 ans dans le ministère. Vraiment, un très, très beau ministère d'évangélisme, vraiment. Vous avez amené beaucoup, beaucoup d'âmes au Seigneur. Et puis, vous enseignez énormément sur tout ce qui est eschatologique. Tous ceux qui ne comprennent pas l'apocalypse vont sur ministère Pain de Vie. Ah, c'est sûr, on a tous écouté. Ah, ben c'est sûr. C'est repris. C'est sûr. On est très, très édifiés. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on commence cette semaine avec vous. Donc tous les jours, vous serez avec nous. Puis aujourd'hui, on va parler de la fin des temps. Sommes-nous dans la fin des temps ? On va vous faire travailler parce qu'on vous a, alors on vous fait travailler. Je suis là pour ça. Vous allez faire donc la pensée du jour aujourd'hui. Vous allez répondre aussi à deux questions. Donc c'est un lundi spécial. C'est une semaine toute spéciale. Ne vous attendez pas à retrouver les rubriques habituelles. On a tout fait à l'envers cette semaine. Aujourd'hui, il y aura deux pasteurs. J'ai une question. Une question d'Obede d'Haïti qui demande qu'est-ce que le millenium ? Et une question de Jean-Michel de France qui dit « Que dire à ceux qui pensent que la fin du monde a déjà eu lieu ? » Donc c'est deux questions à laquelle vous allez répondre dans cette émission. Mais pour l'instant, on va commencer tout de suite avec vous dans la pensée du jour. Alors voilà, oui, la question est-ce que nous sommes dans les temps de la fin ? Et la réponse est un oui catégorique parce que la raison principale pour laquelle nous le savons, c'est que la grande majorité des signes qui nous avaient été donnés afin de nous prévenir de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ sont déjà accomplis. Alors si la majorité de ces signes sont déjà accomplis, c'est que nous sommes très proches de la fin. Nous sommes très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les signes, c'est très important. En fait, Jésus, un jour, a fait un reproche aux pharisiens leur disant qu'il était capable de discerner l'aspect du ciel pour savoir si demain il fera beau. Mais a-t-il dit « Vous ne savez pas comment discerner les signes des temps ». Bien sûr, ce que Jésus voulait dire, c'est que le Messie qui était tellement attendu était finalement avec eux et il n'était même pas capable de le reconnaître, de le discerner. Alors il ne faudrait pas que le Seigneur nous fasse à nous ce même reproche que nous ne savons pas comment discerner les signes des temps parce qu'il nous a donné beaucoup, beaucoup de signes dans sa parole afin justement que nous ne soyons pas pris par surprise mais qu'effectivement, nous nous préparons, nous serons prêts pour son glorieux retour. En réalité, il nous a donné des signes dans les trois grands groupes de personnes qui vivent sur la planète Terre présentement. Parce que selon la Bible, il y a trois catégories de personnes. Ça, c'est dans le 1er Corinthien, le chapitre 10, c'est le verset 32. Alors que l'apôtre Paul dit ceci, « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu ». Alors voilà les trois groupes de personnes qui vivent sur cette Terre présentement. Bien sûr, dans le domaine spirituel, il n'y a que deux groupes de personnes. Ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu ne fait pas dans la religion. Dieu n'est pas plus catholique qu'il est protestant ou baptiste ou frère en Christ ou peu importe. Pour lui, lorsqu'il voit les milliards de personnes que nous sommes sur la Terre présentement, dans le monde spirituel, il ne voit que ces deux groupes-là. Ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais dans le monde physique, le monde naturel, selon la Bible, il y a trois catégories de gens. Peuples juifs, les nations, français, anglais, espagnol, peu importe. Et ceux qui ont eu le privilège d'entendre prêcher la bonne nouvelle et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ font partie de cette nouvelle catégorie que la Bible appelle l'Église de Dieu. Alors, ou bien vous êtes un Juif né d'une mère juive et vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous faites donc partie de cette première catégorie, le peuple juif. Ou bien vous faites partie des nations, comme j'ai mentionné français, anglais, espagnol, ou peu importe, et vous n'avez pas encore accepté le Sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ, ben vous faites partie des nations du monde. Ou bien vous avez eu le privilège justement d'entendre prêcher l'Évangile et vous avez eu le bon sens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous êtes maintenant dans cette troisième catégorie qui s'appelle l'Église de Dieu, dans laquelle Paul va nous dire, il n'y a plus ni Juifs, ni nations, ni Grecs, ni Juifs, mais nous sommes une nouvelle création dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous apprenons dans les Écritures, c'est que le Seigneur nous a donné des signes. Il y a des signes chez les trois groupes, c'est vraiment très intéressant et très impressionnant parce qu'il y a des signes très faciles à voir et à comprendre, comme nous allons en discuter dans quelques instants, chez Israël surtout, beaucoup de signes également chez les nations du monde, et beaucoup de signes également dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vivons dans une génération vraiment très spéciale, et c'est vraiment remarquable de regarder autour de nous et voir l'accomplissement de ces nombreux signes qui nous indiquent, qui nous disent que nous sommes rendus à la fin puisque les signes ont été donnés pour nous prévenir justement de la proximité du retour de notre Seigneur. Alors, c'est vraiment une génération particulière, la nôtre, vraiment une génération spéciale. Vous savez, pendant presque 2000 ans, aucun pasteur pouvait se tenir le dimanche matin derrière son lutrin et dire « Oh, voilà un grand signe qui prouve que Jésus revient bientôt ». Pratiquement rien pendant de nombreux, ce n'est presque 2000 ans. Mais soudainement, dans une génération à peine, wow, les signes se multiplient et à notre époque, ça va encore plus rapidement. Les signes, on a de la difficulté à suivre l'accomplissement de tous ces nombreux signes qui s'accomplissent autour de nous, autant chez Israël que chez les nations, que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la réponse à cette question, sommes-nous vraiment dans les temps de la fin? Oui, d'une façon catégorique à cause de ces nombreux signes qui se sont accomplis. – Merci beaucoup. C'est fou de pouvoir affirmer avec certitude qu'on est dans les temps de la fin. On se le dit souvent quand on parle, on regarde les nouvelles, on entend des choses, puis on dit « On est dans les temps de la fin, on est dans les temps de la fin ». Mais le réaliser pleinement que réellement, oui, on est dans ces temps-là et ça implique certaines choses. Juste se le dire, bon, c'est bien de se le dire, mais ça implique certaines choses, ça veut dire que le temps est en train de courir, courir, courir. – Exactement. – Et on ne peut rien faire pour l'arrêter. La date a été planifiée depuis longtemps. – Voilà. – Et à nous d'être sensibles, et c'est le but, en fait, de cette série. Ce n'est pas juste d'être instruit sur la fin des temps, bien que ce soit absolument passionnant, mais le but, c'est que ça porte du fruit vraiment dans nos vies. – Oui, en fait, le but, c'est de se préparer. – Oui. – La raison pour laquelle le Seigneur nous donne tous ces signes-là, c'est afin que nous portions attention. Lui-même a dit « Quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche ». Alors, s'il a dit « Quand vous verrez, pour voir, il faut regarder ». – Exact. – Donc, ce n'est pas mal de regarder ce qui se passe autour de nous. C'est au contraire très bien, puisque ça nous prouve que le Seigneur est vraiment proche. Prenez Israël, par exemple. C'est vraiment étonnant. Et moi, je peux en parler peut-être d'une façon plus précise, parce que régulièrement, presque à chaque année, depuis 1988, nous organisons des voyages en Israël. Et j'ai vu l'évolution et la rapidité avec laquelle les signes prophétiques se sont accomplis. D'abord, il y a des dates très importantes, comme 1948, concernant Israël. C'est la création de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Et ça, c'est vraiment un signe majeur, parce qu'aussi longtemps qu'Israël n'est pas revenu dans son pays et que l'État d'Israël n'existe pas, toutes les autres prophéties concernant les derniers jours ne peuvent s'accomplir. Jésus ne peut pas revenir tant qu'Israël n'est pas revenu dans son pays, parce que selon les prophéties bibliques, lorsque le Seigneur va revenir, Israël existe bien dans son pays, Jérusalem appartient au peuple juif, et il fallait que ce premier grand signe s'accomplisse, afin que les autres signes puissent s'accomplir. Alors, 1948, c'est vraiment un premier grand signe, parce que c'est le pivot vraiment sur lequel repose l'accomplissement, les autres signes de la fin. 1967, une année vraiment très importante, libération de la vieille partie de la ville de Jérusalem, qu'on appelait à l'époque Jérusalem-Est, mais c'est là où sont tous les lieux sacrés, les lieux saints. C'est là où se trouve la Chambre haute, la montagne des Oliviers, Golgotha, c'est dans la vieille partie de la ville de Jérusalem. Et le Seigneur lui-même, Jésus, avait prophétisé, c'est dans Luc chapitre 21, que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations, autrement dit, serait contrôlée par des nations, jusqu'à ce que le temps des nations touche à sa fin. Et au mois de juin 1967, lors de la fameuse guerre des six jours, comme on l'a appelée, Jérusalem a été conquise à nouveau. Et on ne s'attendait même pas à reprendre le contrôle de Jérusalem, parce que c'était quelque chose d'impensable, de ne pas possible à réaliser. C'était impossible. C'est un miracle, vraiment. Écoutez, ça faisait 2600 ans que Jérusalem était sous le contrôle des nations. C'est fou. 2600 ans passés, c'est Nabucanazan, roi de Babylone, qui s'est emparé de la ville de Jérusalem. Et puis, depuis cette époque-là, jusqu'au mois de juin 1967, c'était les nations qui contrôlaient Jérusalem. Et en six jours, tout bascule. Six jours, tout bascule. Et puis, vous pouvez voir aujourd'hui les vidéos qui ont été filmées à cette époque-là. Et puis, il y a une bombe qui a éclaté tout près de la Porte des Lyons qui a permis un passage pour les soldats israéliens qui se sont retrouvés. Parce que si vous passez par la Porte des Lyons, le mur des Lamentations est tout proche. Ils se sont retrouvés devant le mur des Lamentations, qui est le soinballe, évidemment, très fort pour tous Juifs, tous Israéliens. Et puis, il y a eu très peu de résistance. Et puis, ils se sont rendus maîtres de l'esplanade du Temple. Et puis là, c'était l'euphorie. Et puis, on a dressé le drapeau israélien sur la coupole du Dôme du Rocher, la grosse coupole dorée. Et puis, là, on voulait tout raser. Puis, c'est Moshe Dayan, qui était un commandant de l'armée à l'époque, qui a fait un compromis. Il s'est rencontré avec les responsables du WAF. Ça, c'est la police arabe qui contrôlait l'esplanade du Temple. Et puis, il a laissé la juridiction de l'esplanade du Temple au WAF pour calmer un peu les esprits. Parce qu'on aurait facilement pu avoir une troisième guerre mondiale à ce moment-là. C'est fou. Et il y a eu plusieurs signes. On manque un petit peu de temps pour aller au bout. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui savent que le Temple doit être reconstruit, doit être à nouveau aux mains des Juifs. Donc, ça, c'est un signe qui, lui, n'est pas encore accompli, mais sur le point de l'être, c'est ça ? Ça, c'est formidable parce que, écoutez, dans les années 80, il y a eu beaucoup d'organisations qui ont été formées en Israël dans le but de fabriquer tous les ustensiles, les vêtements, les pièces d'ameublement dans le but de construire un futur temple. Et il y a une organisation qui s'est vraiment distinguée, celle qu'on appelle maintenant l'Institut du Temple de Jérusalem, qui a été fondée en 1987 par le rabbin Ariel. Et déjà en 1988, l'année où on a commencé nos premiers voyages de groupe en Israël, ils avaient loué un petit local dans la vieille ville de Jérusalem pour exposer les premiers items qu'ils avaient fabriqués. Et puis nous, déjà l'année suivante, on a visité l'Institut du Temple parce que j'essaie de me tenir toujours alerte et puis au courant des développements prophétiques. Et je savais que cette organisation-là avait été fondée et que déjà un petit musée était ouvert pour qu'on puisse voir les choses qu'ils fabriquaient. Alors j'ai contacté mon guide parce qu'on a toujours le même guide encore aujourd'hui depuis 1988. J'ai dit, il y a une organisation qui existe maintenant à Jérusalem, l'Institut du Temple, je veux visiter ça lors de ma prochaine visite avec un groupe. Alors lui, il ne savait même pas que ça existait. Je lui apprenais des choses à partir du Canada. Et puis effectivement, on était parmi les premiers visiteurs de cette exposition-là, les premiers items qu'il fabriquait. Mais aujourd'hui, depuis au moins déjà, je dirais, trois ans, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus rien à fabriquer. Tout est fait. Tout est fait. Absolument tout. Non seulement cela, mais depuis quelques années déjà, il y a une découverte scientifique extraordinaire qui a été découverte par des gens de l'Institut, de l'Université plutôt, de Haïfa en Israël et ailleurs aussi dans le monde. On a découvert que tous les véritables descendants d'Aaron ont quelque chose de différent sur leur chromosome Y, ce qui les distingue de tous les autres êtres humains sur la planète et tous les autres Juifs qui ne sont pas de la lignée d'Aaron. Ils ont préparé les sacrificateurs même, c'est ça? Oui, ils sont prêts. Ils sont prêts. J'ai eu l'occasion il y a deux ou trois ans de faire une entrevue justement à l'Institut du Temple avec un de ces sacrificateurs-là qui est descendant de la lignée d'Aaron. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste finalement? C'est juste le Temple? Ils attendent la permission de construire le Temple parce qu'ils ont les moyens financiers, ils ont tous les matériaux, ils ont fabriqué absolument tout et depuis au moins trois ans aussi, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ont vu ces vidéos-là, ces sacrificateurs-là, ils ont réanimé les trois grandes fêtes bibliques, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles et ils vont, par exemple, à la fête de la Pâque, réanimer ce qui se faisait sous l'Ancienne Alliance. Wow! L'année dernière, ils ont voulu même sacrifier un égneau et la police les ont empêchés, mais c'est pour vous dire comment on voit des choses à notre époque qu'on n'a jamais vues il y a quelques années à peine. C'est fou. C'est fou. On voit qu'on arrive vraiment au bout du bout et on va devoir sauter une grande étape parce qu'on parle de la fin, on sait qu'il va y avoir ensuite la tribulation, il y a plusieurs étapes, on n'a pas le temps de tout traiter aujourd'hui, mais on va arriver au point de cette fameuse question d'Obed concernant le millénium. Donc, le millénium, si on le situe, c'est vraiment, c'est après la période de tribulation. Comment, donc, qu'est-ce que le millénium, c'est la question que Obed nous pose dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Qu'est-ce que le millénium ? La réponse la plus simple et celle-ci, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur toute la terre. En fait, c'est la réponse à la prière que des millions de personnes ont faite au cours des siècles, la prière du Notre-Père. des gens priaient que ton règne vienne. Souvent, nous prions des sœurs, mais on n'est pas conscient de ce que nous demandons, ce que nous prions. En fait, c'est la réponse à cette prière-là. C'est le règne de Dieu, le royaume de Dieu qui va s'établir sur la terre de façon réelle, physique, littérale. Le Seigneur Jésus-Christ sera de retour à ce moment-là. Puis, je trouve ça dommage que c'est tellement peu enseigné dans nos milieux parce que c'est tellement encourageant de sortir ces versets-là de la Bible et puis constater comment ça sera glorieux le règne de Milan, le millénium, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ revient, posera ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers. La montagne elle-même se fendra par le milieu, comme la Bible nous dit. Et le prophète dit « une très grande vallée sera créée ». Puis là, Jérusalem, elle est entourée de plusieurs collines. Le mont Sion, le mont Ophel, le mont Moria, le mont Scopus. Toutes ces collines là vont reculer, comme c'est écrit dans la parole du Seigneur. Et il y a une toute petite colline qui existe au sud de l'est-planade du Temple qu'on appelle la montagne de Sion. En fait, c'est plus une colline qu'une montagne parce que c'est tout petit. Mais cette petite colline de Sion, c'est tellement important parce qu'il y a des centaines et des centaines de versets dans la Bible qui parlent de la montagne de Sion. Tellement, c'est proche du cœur de Dieu. Cette petite colline de Sion qui existe toujours, on peut la voir lorsqu'on visite, par exemple, la cité de David qui est au sud de la planète du Temple. Cette petite colline va devenir, selon Ésaïe, deuxième chapitre, la plus haute montagne du monde. Donc, ça veut dire que tout va s'aplanir, en fait. Tout va s'aplanir. Cette petite montagne va devenir la plus haute montagne du monde. Et sur le sommet de cette montagne sera construit le Temple du Millenium, le quatrième Temple, puisqu'il y en aura un construit durant les sept années de tribulation qu'on appelle le troisième Temple. Et au sud de ce nouveau Temple sera la ville de Jérusalem qui sera restaurée. Ce n'est pas encore la nouvelle, Jérusalem. C'est ça qui est important de comprendre. Ça, c'est une période qui dure juste mille ans. Mais ce n'est pas la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas le ciel. Tout à fait. Exactement. Ce n'est pas encore le monde parfait, ce sera le monde presque parfait. Et c'est tellement immense parce que le sommet de cette montagne sera le complexe administratif du gouvernement de Christ durant le règne de Milan. Puis c'est tellement grand, c'est tellement immense que selon les dimensions mentionnées dans le prophète Ézéchiel, le sommet de la montagne aura 70 kilomètres de long par 70 kilomètres de large. Wow! Imaginez. Ce n'est même pas imaginable en fait. Mon cerveau n'arrive pas. Voilà. Alors c'est vraiment extraordinaire. Et puis vous savez quand notre Seigneur va revenir, il y a des prophéties qui sont mentionnées dans la Bible qui vont s'accomplir puisqu'il y aura une prolongation de 75 jours mentionnées dans le livre de Daniel et au cours de ces 75 jours, des choses formidables qui vont se produire auxquelles nous allons participer et assister comme le couronnement du Seigneur Jésus-Christ qui est décrit pour nous dans Daniel le 7e chapitre. Ah oui, ça va être extraordinaire. Tout sera changé et puis nous-mêmes nous serons dans notre corps glorieux et puis là le monde sera reconstruit. Souvent on n'entend pas prêcher sur ce sujet-là mais ça va être extraordinaire parce que ça va être un monde à peu près comme aussi matériel que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui mais un monde où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de pauvreté. La Bible dit c'est dans Esaïe, ça dit personne ne dira je suis malade donc plus de maladie et on n'aura plus besoin de médecins, d'infirmières, d'hôpitaux, plus besoin de prison, plus besoin de tous ces trucs que nous avons aujourd'hui parce que ce sera un monde un peu si vous voulez comme si nous revenions au jardin d'Éden au tout début. La nature elle-même, Romain chapitre 8, Paul nous enseigne que la nature elle est captive présentement, elle est soumise à la vanité de ce monde et elle soupire. On ne l'entend pas soupirer avec nos oreilles physiques mais la nature qui est si belle pourtant, on regarde le coucher de soleil, il fait fantastique, des beaux décors mais elle soupire parce qu'elle est sous le poids de la condamnation qui est tombée sur cette plaine par la chute de nos premiers parents mais durant le millénium, la fleur va s'épanouir et la nature va retrouver sa beauté qu'elle avait au tout début. Nous, nous serons dans notre camp glorieux. Des villes seront reconstruites, la vie va recommencer, il y a même des autoroutes qui seront construites. Esaïe dit qu'il y aura une grande autoroute qui va partir de l'Égypte, va traverser Israël et va se rendre jusqu'en Assyrie au nord-est d'Israël. Alors je me dis que s'il y aura des autoroutes, il va y avoir une forme de transport, une forme de voiture sans pollution. Et nous, ce sera, écoutez, c'est formidable parce que je dis toujours au cours du millénium, il n'y aura pas de réunion où on va donner notre témoignage, nous allons vivre et porter notre témoignage. Parce que selon Paul, notre corps de ressuscité, notre corps glorieux sera fait en grande partie selon la fidélité que nous aurons eue à servir le Seigneur actuellement, présentement. Alors ceux qui auront été vraiment très fidèles, leur corps vont briller comme le soleil. Wow! D'autres comme la lune seulement et d'autres encore comme les étoiles. C'est mieux comme la lune que les étoiles déjà. C'est pas de bonne explication. Quand tu ne veux pas viser trop, tu te dis on va viser la lune donc c'est pas de question. Comme Paul l'a dit, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre est l'éclat. Alors si je vous rencontre au cours du Millennium et vous brillez comme le soleil, vous n'avez pas besoin de me rencontrer votre histoire, je sais tout de suite que vous avez été fidèle au Seigneur. Si vous brillez comme la lune seulement, je sais que vous en avez manqué une ou deux. Et comme les étoiles, vous en avez manqué deux ou trois. Évangéliste Mario, on va enchaîner avec la deuxième question qui est un petit peu liée, on a moins de temps pour y répondre, mais Jean-Michel de France a demandé que dire à ceux qui pensent que la fin du monde a déjà eu lieu. Donc c'est une question qui fait un peu sourire parce qu'on se dit ça se voit, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se posent cette question. Oui, j'ai un peu de difficulté à comprendre comment les gens peuvent dire que la fin est déjà arrivée. Si c'était vrai, que faisons-nous ici aujourd'hui ? Oui, effectivement. Ou sont les prophéties qui ont été données dans la parole de Dieu comme devant s'accomplir à la fin, comme la résurrection dont nous venons de parler. Si la fin est arrivée, tout le monde doit être ressuscité. Les justes avec leur corps glorieux et les injustes qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ, malheureusement, auront été jugés devant le grand tromblat, leur destination finale. Malheureusement, c'est des temps ardents de feu où sont toutes ces prophéties qui ont été données dans la parole du Seigneur. Alors non, la fin n'est pas encore arrivée puisque l'Église est encore ici. Et j'oserais dire, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ lui-même va faire la division de son livre en trois parties. C'est dans l'Apocalypse, premier chapitre et le verset 19. Il a dit à Jean, écris les choses que tu as vues, première partie, les choses qui sont, deuxième partie, et les choses qui doivent arriver après elles, après les choses qui sont. Et la première partie, c'est la vision, bien sûr, de Jean, de Jésus-Christ ressuscité avec son vêtement de souverain sacrificateur. la deuxième partie, les choses qui sont, c'est le chapitre 2, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, l'histoire terrestre de l'Église. Et à compter du quatrième chapitre jusqu'à la fin du livre, ce sont les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. C'est ça. Alors, puisque vous et moi, nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes encore dans les choses qui sont. L'Église n'a pas encore été enlevée. Amen. Alors, ça ne peut pas être la fin, puisque nous sommes encore ici. Tout simplement. Mais par contre, la fin est proche, comme on l'a mentionné en début de cette émission. Exactement. Wow, c'était tellement riche et j'aurais voulu qu'on aille au moins trois heures de plus parce que moi, je suis passionnée. Mais si vous-même, vous êtes passionnés, on veut vous recommander, vous avez un DVD avec vous, évangéliste Mario, et on vous le recommande vraiment. Ça, c'est l'enseignement classique sur le livre de l'Apocalypse. Il est vraiment complet, il est récent et ça va répondre à beaucoup, beaucoup de questions. Vraiment, on vous le recommande donc sur le site paindevie.org, il y a une boutique directement et on vous le recommande si vous voulez aller plus loin parce qu'il y a beaucoup à dire et aussi, on a une émission Vie de foi qui avait été faite à l'époque avec le pasteur Joël Spinks qu'on vous recommande sur le site emcitv.com sur le Millenium, une série complète de cinq émissions juste sur le Millenium parce qu'il y a tellement à dire, on a à peine effleuré le sujet aujourd'hui et on vous le recommande vraiment. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour aujourd'hui et je pense que vraiment il est important de bien le comprendre. Marc 13 au verset 32 et 33 nous dit quant au jour et à l'heure personne ne les connaît pas même les anges dans le ciel ni le Fils le Père seul les connaît faites bien attention restez en éveil et priez car vous ignorez quand ce temps viendra on ignore quand ce temps viendra on ignore la date exacte mais comme vous l'avez dit évangélise Mario on sait qu'il y a des signes et les signes parlent et les signes nous montrent que la fin est très très proche restez éveillés et priez nous dit ce verset et c'est indispensable vraiment qu'on se tienne prêt nous-mêmes mais qu'on se tienne prêt aussi en priant pour les membres de nos familles notre entourage qui ne connaissent pas encore le Seigneur c'est notre encouragement final je sais que vous en voulez plus ça tombe bien on fait une semaine complète je demande une question avec une réponse oui ou non évangélise Mario est-ce que les gens vont continuer à avoir des enfants pendant le millénium oui parmi les nations du monde qui seront choisis pour bénéficier du millénium mais pas nous donc c'est juste pour vous donner soif c'est juste pour vous agacer c'est terrible allez on se retrouve demain à votre thème Que dit la Bible au sujet de la marque de la bête grande question grand sujet et l'évangéliste Mario fera un conseil du coach il aura beaucoup plus de temps pour tout expliquer on se retrouve demain merci beaucoup Mario d'être venu on se retrouve demain bonjour chez vous Amen dès maintenant donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI pour faire votre don rendez-vous sur emcitv.com slash 3500 vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités et puis on se retrouve demain et puis on se retrouve demain